Bienvenue sur la page DMOP d'Entreprendre Ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler des jeux psychologiques en entreprise. Au sein d'une entreprise, des jeux d'influence peuvent se mettre en place de manière inconsciente entre les individus. Voyons de quoi il s'agit. Dans les années 50, le psychiatre américain Eric Bern élabore l'analyse transactionnelle. C'est un outil de psychothérapie qui s'appuie sur l'étude des relations sociales. Selon cette méthode, nos échanges avec les autres seraient conditionnés par les trois facettes structurantes de notre personnalité. Les trois étapes du moi. Ce sont l'enfant, le parent et l'adulte. Parlons de l'enfant. L'état enfant est associé à la créativité, à l'intuition et à la spontanéité. Mais aussi aux caprices, à la soumission et à la rébellion. En ce qui concerne l'état parent, il est synonyme de responsabilité, de réconfort et de respect des normes et d'autrui. Il représente l'autorité, mais aussi la critique et la contrainte. Enfin, l'état adulte correspond à l'équilibre, l'objectif. Il évalue la situation de manière rationnelle. Dans le cas d'une personnalité équilibrée, chaque état intervient au bon moment. Mais chez certains, un état peut être surdimensionné ou atrophié. Les jeux psychologiques. Nos rapports avec les autres peuvent également être altérés par des non-dits. Ce qui peut entraîner des manipulations inconscientes qu'on appelle jeux de rôle ou jeux psychologiques. En clair, on communique avec l'autre sans dire explicitement ce qu'on pense. Tout cela par peur, dans bien des cas, de ne plus être aimé. Les bénéfices de ces jeux sont multiples, comme par exemple celui d'éviter d'assumer une responsabilité. Pour analyser les jeux psychologiques, on peut s'appuyer sur le modèle du triangle dramatique mis en évidence par le psychologue américain Stephen Karpman en 1968. Ce jeu implique trois rôles. Une victime, un sauveur et un persécuteur. Ces postures peuvent être influencées par les états du moi. La victime cherche à attirer l'attention sur elle. Elle peut se considérer comme inférieure ou réclamer de l'aide. Elle recherche le sauveur ou le persécuteur. Le sauveur justifie son existence en protégeant la victime du persécuteur. Pour lui, elle ne peut pas se débrouiller sans lui. Il se place dans une position de supériorité. Enfin, le persécuteur dévalorise la victime en libérant son agressivité. Sachez qu'une même personne pourra changer de rôle en fonction du contexte et de ses interlocuteurs. Pour résoudre un conflit, il est donc important d'identifier ces différentes postures et d'essayer de les corriger pour retrouver l'harmonie. Merci de votre attention et à bientôt sur DMOP-EE-DK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada